Ok, c'est parti ! Il n'y a pas tout le monde ? Bonjour ! Alors vous l'avez peut-être remarqué, voilà, défendre ses droits, ses libertés est souvent très fastidieux. Vous avez peut-être également connu des problématiques au travail, des licenciements complètement hors cadre légal alors que vous étiez au CDI. Vous avez peut-être connu également des situations de harcèlement, des contextes de violence conjugale dans lesquelles systématiquement vous n'avez pas pu faire respecter et appliquer vos droits ou être tout simplement défendu. Donc vous vous êtes retrouvé confronté peut-être à vous-même ou voire même dans des situations dramatiques, à dormir l'hiver dans votre voiture et essayer de vous débrouiller parce que personne ne vous a aidé ou ne vous a écouté. Parce que je pense qu'on évolue vers une société qui va nous contraindre à être beaucoup plus responsable. Et même si effectivement il existe une déclaration universelle des droits de l'homme avec des droits universels, des droits fondamentaux, une protection de nos enfants et autres, si vous essayez de l'appliquer, c'est autrement bien fastidieux. Et essayer de l'appliquer parfois peut en plus vous contraindre à vous enfoncer dans votre situation. Parce que la justice, se défendre, est loin d'être gratuit comme on pourrait le dire. Et en règle générale, vous pouvez vous retrouver acculé par des frais d'honoraires d'avocat et des avocats qui pour autant ne vous représentent pas ou voire même abandonnent vos dossiers. Donc à côté de ça, vous pouvez même vous retrouver licencié complètement hors cadre légal. Du jour au lendemain, on vous prive de votre matériel. Vous essayez de défendre vos droits en vous disant que quand même il y a une justice. Pour autant, vous êtes licencié, vous avez peut-être cumulé entre 20 et 30 cas d'indemnité chômage que vous n'avez jamais demandé parce que vous étiez une bosseur ou un bosseur et une acharnée du boulot. Puis en définitive, vous vous rendez compte que vous avez payé parfois jusqu'à 5000, 6000 euros d'impôt pour ne pas être aidé, vous, à votre tour, une fois que la situation s'est présentée. Donc effectivement, essayer de se défendre peut parfois amener au burn-out, surtout si on est un peu têtu et BZH et tête de breton comme moi, et qu'on ne lâche pas l'affaire, ça peut vous conduire droit en enfer. Alors le problème de la justice en France, c'est sa lenteur, puisque aujourd'hui, se défendre peut prendre entre un an, c'est systématiquement reporté, deux ans, voire même reporté. Donc ça va être 3, 4, 5, 6 ans en fonction de jusqu'où vous voulez aller. Mais en règle générale, en plus, vous allez vous retrouver confronté à des avocats qui vont essayer de vous pousser à prendre le peu d'argent qu'on aura pu vous indemniser. Donc en plus, ce peu d'argent qu'on vous aura indemnisé, vous allez vous faire taxer par les impôts. Donc en règle générale, vous avez perdu beaucoup d'énergie, vous avez sombré peut-être même dans la dépression, et vous avez vraiment l'impression que seuls 20, 20%, 30%, parfois même moins, parfois plus, ça dépend, de vos droits n'ont été reconnus. Donc voilà pourquoi je parle de burn-out. Néanmoins, je pense qu'il est important de faire respecter et appliquer les droits et les libertés, et notamment dans le cadre de la préservation de la génération future. Voilà, nos enfants ont des droits, et je pense qu'il faut batailler pour les faire appliquer. Aujourd'hui, on a des technologies dans lesquelles je crois, comme le blockchain, même si, entre guillemets, cette technologie n'est pas arrivée à l'heure où la dette va exploser, sans vraiment, je dirais, d'attente en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est que ce blockchain-là, il ne faut pas rêver. Et à mon avis, Satoshi Nakamoto, ou l'inventeur de cette technologie, déjà, ils sont plusieurs. Il faut avoir des sacrées connaissances en finance, des sacrées connaissances en traçabilité, en contrôle interne, il faut être super bon développeur. Donc bref, c'est une sacrée équipe. Et je pense que si le système financier précédent va arriver à explosion, ça me semble bizarre qu'en 2007 et 2008, il aient déjà prévu, en fait, le vase communiquant. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi à sa gestion des risques. Mais moi, ce que je vois dans cette technologie, c'est la possibilité d'intégrer le droit, les libertés et de nettoyer ce code, surtout. C'est surtout ça sur lequel on devrait focaliser, nos élus, gouvernement devraient focaliser. Aujourd'hui, cette technologie nous donne la possibilité, enfin, d'appliquer le droit plus proactivement, plus automatiquement et de façon beaucoup plus simple, parce que se défendre est beaucoup trop fastidieux. Voilà pour mes petites complains, j'avais envie de me plaindre un petit peu. Mais voilà, je pense qu'on peut avancer et je pense que tout le monde doit en prendre conscience. Et surtout, nos élus, nos nations, nos gouvernements, on a la possibilité d'automatiser. Aujourd'hui, l'humain fait beaucoup de ravages et je pense qu'il faut faire attention. L'humain n'est pas toujours parfait, je le dis moi-même, comme moi, je ne suis pas parfaite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ravages et il faut faire attention. Attention aux génocides de la finance. Voilà, je le répète également souvent, mais il faudrait mettre en place une cour de juridiction comme I, voilà, pour les génocides humains, mais cette fois-ci, cibler les responsabilités des génocides humains vers les manquements, les non-conformités de gestion liées à la finance. Voilà, l'argent aveugle. Il faut remettre l'humain au cœur du système, c'est vraiment une priorité. On est beaucoup trop de gens en burn-out, il y a beaucoup trop de suicides et il ne faudrait pas que la crise grecque arrive et qu'il arrive, voilà, l'augmentation des mêmes taux de suicide en France. C'est justement ce que je veux éviter parce qu'il y a des enfants, quoi. Il y a des enfants à loger, il y a des enfants à protéger. Et si on a mis en place des allocations familiales pour inciter les gens à avoir des enfants, eh bien maintenant, il faut les protéger. C'est un droit, un devoir. Allez, il n'y est pas tout le monde, je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous. Merci.